bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue cette vidéo aujourd'hui on va parler vpn et surtout on va parler d'une des fonctions vpn que vous pouvez utiliser légalement et vous allez voir qu'il permet de débloquer pas mal de contenu et en plus restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une offre de noël en plus d'un chèque cadeau si vous mettez un commentaire que vous mettez yves ici de votre commentaire parce que voir les produits en photo c'est bien mais en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout l'autre si tech ou smartphone bon si tu sais pas encore j'ai dit mais au cas où c'est quoi un vpn un vpn c'est un serveur qui est par exemple chez ovh dans un autre pays donc tu te connectes à ce serveur ce serveur qui se connecte à internet donc du coup ça fait un espèce de filtre entre les deux l'intérêt c'est que ça va changer ton ip ça va mettre l'ip du coup du serveur quand tu es sur le site internet que tu pourras pas on pourra pas t'envoyer de cochonneries parce que ça sera automatiquement filtré par le serveur et que en plus bien évidemment ça sera encrypté tout ça tout ça oui mais pas que oui passer par un vpn ça vous permet aussi de filtrer les malwares parce que des fois vous allez sur des sites alors on parle même pas des pop up des machins comme ça il y en a partout mais des fois le site sans que vous lui demandiez il vous envoie quelque chose où il veut vous faire télécharger un fichier c'est des mois ça m'est déjà arrivé plein de fois où du coup tout ouvre une page et hop voulez vous télécharger alors que tu n'as rien demandé et encore une fois là encore une fois sous mac c'est différent sous pc on voit donc là ça permet vraiment de filtrer les malwares c'est à dire que si quelqu'un veut vous envoyer une cochonnerie et ben elle peut pas vous l'envoyer exactement elle va envoyer par le serveur donc le vpn qui va filtrer ça et donc vous vous recevrez rien surtout rien de mauvais car oui à partir du moment où vous utilisez un serveur vous allez avoir une protection ou surtout un protocole ipsec ou ikev technologie militaire et tout c'est tous les serveurs tous les vpn ont ces technologies là en fait c'est un encryptage qui est spécifique et qui va vraiment vous protéger il ya une fonction également qui est fonction connexion intelligente encore une fois quand vous êtes dans les serveurs ici vous avez posséde mettre automatique et là en fonction de là où vous êtes surtout là où vous voulez aller et de ce que vous faites et du débit que vous avez besoin en fait ça va choisir automatiquement le meilleur serveur avec la meilleure bande passante ça c'est quand même agréable parce que des fois c'est vrai qu'on dit mais là ça rame et tout hop là on met en automatique hop ça va changer ça va basculer ça va switcher bon une bande passante bien évidemment illimité que tu veux y aller sur internet ou que tu veux le télécharger tu auras vu dans l'application tu as également un onglet qui s'appelle le secure download 1 ça permet d'activer en fait ce qu'ils appellent eux le secure download ici on va bien oui petit onglet qui s'affiche en disant voilà là il ya un encryptage ça va filtrer les malwares et tout ce que tu aimes bien et ça sera des serveurs qui seront dédiés au téléchargement c'est vite d'avoir tout le monde sur les mêmes serveurs toi tu dis moi je veux télécharger les torrents direct download machin comme ça tu vas sur ces serveurs là il ya un encryptage qui est spécifique comme ça du coup le serveur on voit pas le site torrent par exemple ne vois pas que c'est toi qui télécharge ou le direct download ça permet d'avoir plus de débit plus de sécurité de filtrer un peu les les intrus qui pourraient venir dans les paquets que vous téléchargez bon le cryptage 256 bits ça va un peu avec le IPSC et tout voilà ça fait partie des technologies du serveur je peux vous expliquer le pourquoi du comment mais encore une fois voilà c'est de l'électronique c'est du logiciel bon polytechnologue encore une fois ivsi ne garde aucune de vos données en fait sur le serveur ça permet il n'y a pas de gros disques durs qui stockent tout non encore une fois ça est juste un passage voilà bon il ya également le coupe circuit internet ça c'est déjà arrivé vachement bon tu mets le vpn tu vas sur internet tu vois moi je suis bien je suis en sécurité personne sait que c'est moi par inadvertance le vpn décroche et tu es toujours sur internet mais tu es plus protégé par un vpn et là tu crois que et en fait tu regardes c'était pas activé c'est trop tard voilà l'intérêt avec cette fonctionnalité de coupe circuit internet ça veut dire que là pas le logiciel vous dira si à partir du moment ils venaient pas à décrocher du serveur il vous dira attention là vous n'êtes plus connecté il ya un gros pop-up qui s'affiche il me dira vous n'êtes plus protégé voulez-vous vous reconnecter bon téléchargement haute vitesse 5700 serveurs répartis partout dans le monde encore une fois on verra que ça peut être intéressant de se connecter des fois sur les serveurs qui sont au japon ou des serveurs qui sont à hongko par exemple pour moi ou par exemple pour d'autres serveurs si tu veux te mettre sur des serveurs en corée mais également tu peux te mettre sur les serveurs en france tu dis non mais moi je veux absolument une ip française pour que ça soit tout en français mais je veux pas que ce soit mon ip tu te connecte sur un serveur français encore une fois le serveur français se connecte sur les sites comme ça tu as une ip française tu as les pubs françaises voilà tout ça tout ça bon en plus de ça tu pourrais connecter jusqu'à 10 appareils et 5 appareils simultanément c'est disponible pour toutes les plateformes ios android windows linux codi rasperi xbox ps4 blackberry roku router et les smart tv voilà oui tu as bien lu codi non mais c'est non non mais c'est toi un petit truc comme ça on parlera bien évidemment de la fonction sur lequel peut-être cliquer sa fonction streaming alors sachez qu'il existe des pays dans lesquels youtube et netflix sont interdits j'ai demandé à tient gbd parce que en la chine j'étais sûr corée du nord c'est vrai que maintenant ça paraît un peu évident l'iran je sais pas que youtube est interdit en iran en syrie au turmèdistan et en hérythrée voilà donc si vous l'avez là en vacances sachez qu'il n'y a pas youtube bon pour moi juste que c'est sur la chine et netflix aussi apparemment alors en chine bien évidemment en corée du nord ça paraît un peu évident en crimée en raison des sanctions américaines ça par contre je ne savais pas et en syrie voilà donc si vous l'avez là en vacances sachez que vous n'allez pas avoir youtube ni netflix donc l'intérêt d'utiliser un vpn pour dire je ne suis pas là bas je suis par exemple en france pour vous connecter à youtube ou à netflix france on va parler d'un cas extrêmement typique tu es français tu aimes bien regarder les vidéos sur molotov ou sur tf1 ou sur arte et tout voilà tu aimes bien regarder tes trucs en replay tu vas à l'étranger et ben sache que tu vas te connecter va dire non c'est réservé à une ip française encore une fois donc si tu n'as pas d'ip français tu peux pas accéder aux services de streaming que tu regardes d'habituellement même gratuitement sur internet donc là l'intérêt de passer par un vpn tu mets un vpn ici tu cliques alors ils ont des serveurs qui sont dédiés par exemple pour streaming ou là tu peux avoir par exemple canal plus puisqu'il ya une demande il ya également tf1 arte france télévision lci bfm tout ça tout ça ça fonctionne également pour la belgique vous êtes belge vous avez l'habitude de regarder un peu vos émissions préférées ok et notamment je sais qu'en belgique à la formule 1 il ya pas mal de sport automoto voilà vous allez en france en vacances vous voulez regarder vos émissions préférées en belgique et ben ça fonctionne pas puisqu'il faut une ip belge donc inversement ça fonctionne aussi vous êtes en france voilà vous mettez up le serveur en belgique par exemple puisque quand vous avez regardé dans votre liste des serveurs soit dans un serveur belgique soit vous cliquez directement sur longueur qui est désigné avec la rtbf je crois qu'il est un peu plus haut comme ça vous cliquez dessus et là automatiquement vous avez une ip belge et enfin vous pouvez profiter de vos programmes vous avez vu j'aime bien tourner le truc c'est les plus malin auront compris donc on revient un peu dessus en télévision de liberté streaming sans interruption torrent en toute sécurité voilà si tati daniel elle vous envoie des fichiers en torrent et tout elle crée un tracker et tout elle est calée voilà une question wifi jouer et trouver les meilleurs serveurs en ligne et par exemple si vous avez netflix par exemple vous connectez à netflix et à cause de ce qu'on appelle en france la chronologie des médias quand netflix propose un truc qui est par exemple disponible au cinéma ils peuvent pas le mettre en france avant un certain temps et ben ça c'est pas équivalent dans chaque pays ça veut dire que des fois si vous connectez par exemple sur netflix vous allez sur netflix france ok nanana si vous mettez vous sur le même compte mais vous connaissez par exemple depuis le canada ou la belgique des fois il ya des films qui sont disponibles bien avant tout le monde moi j'ai regardé dernièrement la série john wii qui était disponible sur netflix alors souvent quand c'est trop en avance vous n'avez pas la langue française vous avez l'anglais sous titré en français mais personnellement une fois que j'ai regardé vous dit en fait c'est mieux déjà ça permet d'entendre un peu anglais la vo est quand même plus sympa les bruits et tout enfin moi j'ai trouvé plus sympa et par exemple si vous avez netflix et que vous connecter sur un serveur au japon vous n'avez pas le même contenu qu'en france il ya des cd des films et séries qui sont vraiment dédiés au japon et qui sont plus plus spécifiques et souvent qui sont sous titré en français ou au moins en anglais pour les trucs les plus exotiques ça marche également pour la corée et ça marche bien évidemment pour les états unis où des fois il ya des séries ou des films qui sortent d'abord sur netflix aux états unis et puis bien longtemps après sur netflix en france et moi je suis souvent étonné c'est quand je change de serveur le film n'y était plus parce qu'en fait voilà encore une fois à cause de la chronologie des médias tout le monde n'est pas logé à la même enseigne le intérêt c'est de se mettre à la source quand même aux états unis comme ça là au moins tu es sur ton coup et là tu es en train de te dire combien combien pour l'offre de noël ça marche aussi à la vitrine et tout vitrine de noël tout ça tout ça allez si on prend l'offre si vous prenez une offre de 5 ans mais mais 5 ans c'est en 5 ans c'est 60 dollars ok en plus il ya une offre avec un code promo de 10% que tu trouveras dans la description 10 dollars 60 10 dollars ça fait au moins 6 t'enlèves 54 dollars pour ouais 5 ans de bp en plus comme si oui mais alors tu peux payer par paypal paypal tu as la garantie paypal c'est je sais plus combien de jours je crois vous me direz s'il y en a qui c'est en commentaire tu peux payer par carte blu qui est en bitcoin tu peux payer tout sauf les tickets restaurants mais généralement ils prennent tout ce que tu voudras donc oui ça fait une offre à moins de 1 dollar par mois pour encore une fois 10 appareils 5 simultanés et pour pouvoir profiter de tout ça voilà le prix est vraiment très intéressant pour une offre qui est vraiment très complète et qui permet de naviguer en sécurité de se dire à au moins pour netflix c'est vrai si je peux avoir des trucs un peu avant tout le monde dire les 1 dollar valent carrément le coup et en plus tu vas pouvoir t'en servir pour filtrer tes données pour pouvoir éventuellement télécharger voilà quand tu es en wifi il ya quand même plein d'avantages allez n'oublie pas de mettre un commentaire en de ces vidéos je vous rappelle tous ceux qui mettent un commentaire qui mette yves et c'est leur commentaire participe automatiquement à mon giveaway du dimanche ça veut dire que je fais un petit random je regarde ton commentaire c'est ami yves et c'est dans ton commentaire je reprends ton commentaire dit que tu as gagné tu m'envoie ton mail j'envoie ton mail amazon amazon t'envoie un petit chèque cadeau de 10 balles voilà c'est quand même plutôt plaisir c'est que c'est de nombreux à jouer c'est de nombreux à avoir déjà gagné j'aimerais bien que ceux qui ont gagné viennent dire ouais j'ai gagné c'est trop bien comme ça ça motiverait peut-être un peu les autres puisque pour moi les chèques cadeaux partent enfin non pour moi qu'ils partent c'est amazon qui vous les envoie mais vous avez compris le délire et ça sera tout pour aujourd'hui je te rappelle tous les pouces sont permis tu as mis la vidéo pouce en l'air tu n'as pas mis la vidéo pouce en bas ça c'est toi qui voit en plus c'est anonyme c'était un peu timide pour mettre un commentaire sache qu'un petit pouce en l'air tu peux le mettre comme ça comme une petite fouine dans un pouce en bas et après tu peux t'en aller personne ne sort c'est tout pour aujourd'hui je remercie de passer me voir ça fait plaisir à tous ben joyeux noël puisque du coup c'est aujourd'hui enfin non c'est ce soir minuit voilà n'oubliez pas de mettre le jésus dans la crèche pour les célibètes non laisse tomber allez vous prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi forcément je vous kiffe donne rendez vous dans quelques jours ou la semaine prochaine il ya plein de reviews trop bien un produit que tu n'as impossible jamais vu c'est même pas que ça existe voilà je crois que c'est mardi et bonne journée